Qu'est-ce que les noyaux gris ? On définit dans le striatum une partie qui est très ancienne et qui est l'archéo-striatum. L'archéo-striatum, on n'en parle plus, ça va être l'amidale. Donc l'amidale, moi je vous en parlerai dans le système limbique. Donc je laisse tomber. Ensuite, on va voir le paléo-striatum. Le paléo-striatum, c'est le globus pallidus. Pallidum, globus pallidus, interne et externe. Donc vous savez où c'est, c'est en vert ici. J'ai l'interne et l'externe. Et vous savez qu'il est d'origine diencéphalique. Enfin, vous avez le néo-striatum. Ça c'est la partie la plus récente, en marron. Et vous savez que c'est le noyau codé et le putamen, en marron ici, qui avaient la même origine embryologique et qui se sont séparés parce que la capsule interne, en fait... Ah, je suis en gros, alors attendez. La capsule interne s'est formée et a scindé, en fait, le néo-striatum en deux parties. En dedans, le noyau codé qui suit le ventricule. Et en dehors, le putamen qui ne suit personne parce que le putamen est sur l'axe de rotation de l'hémisphère. Et donc, il a une forme banale. Enfin, c'est la base de la pyramide, le noyau lenticulaire. Bon, voilà. Alors, je rappelle donc que le noyau lenticulaire, il est à cheval entre du néo-striatum, le putamen, et du paléo-striatum, le globus palélus. C'est l'ensemble des deux, le néo et le paléo, qui forment ici le noyau lenticulaire. D'accord ? Voilà pour les définitions. Chut ! Bon. Aïe. C'est les retardataires, ils ne passent pas inaperçus, hein ? Les pauvres. Alors, voilà, nous, dans le synoptique général, le premier cours a étudié la voie cortico-spinale, cortico-nucléaire. Le deuxième cours a étudié les relations du cervelet et de la moelle, du cervelet du noyau vestibulaire et du cervelet et du cortex. Et le dernier cours étudie ici le rôle des noyaux gris, qui sous-tend l'activité, en fait, du cortex cérébral. Alors là, je vais passer assez vite parce que vous connaissez très bien la morphologie de tout ça. On va parler du noyau codé. Quelles sont les structures en jeu dans le néo-striatome ? Le néo-striatome, eh bien, c'est le noyau codé. Vous vous rappelez que le noyau codé, en orange, a une tête volumineuse, un corps, une queue, il y a une forme codée, et le noyau codé longe le ventricule latéral. D'accord ? Toujours. Vous vous rappelez que le noyau codé, il est sur le thalamus. En bleu, ici, le thalamus. Et le noyau codé, eh bien, il passe par-dessus. Il est sur la face dorsale. Le noyau lenticulaire, là, c'est pareil, je fais vite. Vous vous rappelez que le noyau lenticulaire, c'est putamen plus globus pallidus. Et séparé, donc, voilà, par une petite lame blanche. Bon. Donc, on va passer sur tout ça. Vous connaissez parfaitement. Par contre, je rappelle qu'on va être obligé de parler de deux noyaux qui vont intervenir dans les boucles de régulation. Et là, c'est important, c'est la maladie de Parkinson, là, en plus. C'est le locus niger, d'abord. Et vous voyez que le locus niger, on l'avait déjà dessiné correctement avant, en disant que ce locus niger a deux parties. Une partie qu'on va appeler reticulaire, reticulata, pars reticulata, la partie reticulaire. Et cette partie reticulaire, elle est gabaergique. Donc, ça, c'est tout à fait important. Et on va la rapprocher énormément sur le plan fonctionnel au globus pallidus interne, GPI. Globus pallidus interne, GPI. Par contre, l'autre partie du locus niger, qu'on appelle la partie compacte, pars compacta, la partie compacte, C comme compact, est très importante, puisque les neurones qui la constituent sont des neurones dopaminergiques, qui fonctionnent dans la dopamine. Or, c'est la disparition de ces neurones dopaminergiques qui entraîne, en réalité, la maladie de Parkinson. Donc, une partie gaba, la partie reticulaire, une partie dopaminergique, la partie compacte. Et on va en avoir besoin, bien sûr, tout à l'heure. Un autre noyau qui, comme le locus niger, est un noyau mésencéphalique. Le locus niger était mésencéphalique. Eh bien, un autre noyau qui n'est pas mésencéphalique, justement, c'est un noyau diencéphalique, maintenant. Le noyau sous-thalamique. Alors, c'est un noyau diencéphalique. Vous vous rappelez, on avait défini, dans le troisième noyau, dans le diencéphale, on avait défini thalamus, hypothalamus, sous-thalamus. Donc, c'est bien dans le sous-thalamus qu'on va retrouver, le noyau sous-thalamique. Regardez. La coupe anatomique nous montre le pont, en coupe coronale, nous montre dans le mésencéphal, tout en bas, le locus niger, et, flèche bleue, au-dessus, le noyau sous-thalamique. Au-dessus, et en dessous du thalamus, évidemment, le noyau sous-thalamique. C'est un peu comme un guidon de vélo avec le frein. On a le locus niger dans ces coupes-là. On a en dessous le locus niger, et au-dessus, on voit le noyau sous-thalamique. Les séquences IRM pondérées en T2, bon, là, c'est une séquence un peu particulière, nous montrent très bien cette anatomie, les deux niveaux, le noyau sous-thalamique et le noyau, le locus niger, qu'on voit en dessous. Voilà, le locus niger qu'on voit en dessous. Eh bien, c'est important, puisque dans le traitement de la maladie de Parkinson, certains cas uniquement, évidemment, des cas très graves, qui ne répondent pas au traitement, ou ne répondent plus au traitement, on est amené actuellement à implanter des électrodes intracérébrales qui vont stimuler cette région, en fait, pour l'inhiber, mais vous savez, ça dépend des modalités de stimulation, la fréquence, l'amplitude, etc. Soit ça excite, soit ça inhibe, ça dépend donc de ses modalités électriques. Eh bien, on implante à demeure des électrodes dans ces deux noyaux sous-thalamiques, une électrode comme ça et une électrode comme ça, qui traversent tout le cerveau. On implante un stimulateur sous la peau et, à ce moment-là, on a un effet extrêmement puissant de cette inhibition. Je vais vous en parler tout à l'heure. Le noyau sous-thalamique est un noyau excitateur, glutamaiérgique, et ça aussi, c'est excessivement important. Enfin, dernière chose, concernant le striatum, c'est-à-dire le noyau codé, le putamen. En fait, nous, aujourd'hui, on ne va parler que de la partie supérieure, dorsale. Mais en fait, il y a une partie inférieure, ventrale, et cette partie ventrale, c'est le nucléus acombens, cette partie ventrale, on en aura besoin qu'on va travailler sur le système limbique. plus tard. Donc, aujourd'hui, je ne regarde que le striatum dorsal, c'est-à-dire le noyau codé et le putamen, tout simplement. Voilà. Alors, l'imagerie, bon, vous connaissez, donc je ne vais pas refaire. On a fait toutes les coupes, donc là, on n'a pas trop le temps. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a comme neurone dans ces noyaux gris. Parce que c'est important pour comprendre le fonctionnement. Il y a deux types de neurones dans le striatum. Ici, on est toujours dans le néo-striatum, c'est-à-dire dans le noyau codé et dans le putamen. Il y a deux types de neurones. Les neurones qui vont se projeter plus loin sur un autre noyau, qu'on appelle les neurones de projection. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces structures, elles sont GABA-ergiques. Elles sont inhibitrices, toutes GABA-ergiques. Il n'y aura que le noyau sous-talamique qui est excitateur. Toutes les autres sont inhibitrices, GABA. En fait, c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où, avec le GABA, vous avez une autre substance qui est colocalisée, un neuropeptide qui est colocalisée et qui peut être l'enchéphaline, l'adénorphine, peu importe. Vous avez donc un neuromédiateur qui est un neuropeptide qui est colocalisée. Et en fait, il y aura plusieurs voies parallèles qui sont un peu différentes biochimiquement. Voilà. Alors ça, ce sont les neurones de projection, tous inhibiteurs avec des variantes de neuropeptides colocalisées. Par contre, à l'intérieur du noyau, du noyau codé, du putamen, il y a des interneurones. Or, ces interneurones, eux, ils sont cholinergiques pour la plupart. Et ça, c'est très intéressant parce que dans la maladie de Parkinson, il y aura, bien sûr, toujours autant d'interneurones. Il y a moins de dopamine, mais il y a toujours autant d'interneurones cholinergiques. Donc, il y a une hypercholinergie relative. C'est pour ça que dans certains, pour certains patients, on peut être amené de prescrire des anticholinergiques qui vont bloquer ce déséquilibre. Il y a trop d'acétylcholine par rapport à la dopamine qui, elle, s'est achutée, s'est effondrée. Une hypercholinergie relative, simplement. Parce qu'il y a des interneurones cholinergiques à l'intérieur de ces noyaux. Alors, bien sûr, il y a aussi des interneurones GABA, évidemment. Alors, ensuite, on a essayé de regarder, justement, les caractéristiques biochimiques de ces noyaux. Alors, par exemple, si on fait un marquage à l'acétylcholinesterase, on va voir que le marquage, la réactivité, n'est pas homogène. Et on va trouver des zones où c'est beaucoup moins marqué, où l'activité acétylcholineesterase est plus faible. Donc, il y a une hétérogénéité sur le plan de l'acétylcholine. Il y a une hétérogénéité dans le noyau codé et dans le putamen. Ce qui a permis de définir un fond, qu'on appelle la matrice, un fond très cholinergique, la matrice, et puis des petits îlots qui le sont moins, qu'on va appeler les striosomes. Du coup, les gens, dans les labos, ont fait des recherches et ont montré que les connexions de la matrice ne sont pas les mêmes que les connexions des striosomes. Donc, ça, ça indique que les connexions des noyaux gris, de manière globale, sont massivement parallèles. Il y a des infos qui vont passer par les striosomes et d'autres, pas les mêmes, qui vont passer par la matrice. Donc, déjà, il y a un traitement parallèle des informations qui viennent du cortex et qui retournent au cortex, d'ailleurs, évidemment, parce que c'est le rôle, en fait. Cortex, on l'a vu tout à l'heure, cortex, noyau et retour au cortex via le thalamus, évidemment, puisque c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Bon. Voilà. Donc, au total, une situation assez complexe avec de multiples canaux qui viennent du cortex, qui traversent ces noyaux gris en parallèle et qui vont remonter au cortex par le biais du thalamus. Alors, on va voir ces connexions. Ce sont les boucles cortex, noyaux gris, cortex. Donc, on va bien placer le dessin et le mieux, effectivement, c'est d'avoir ces schémas. Donc, vous les avez, effectivement, parce que le schéma général, attention, on en a plusieurs, je pense que c'est la page 66, c'est ça. Donc, le schéma général, lui, c'est quand tout marche et après, j'ai décliné dans le cas de Parkinson, dans le cas du balisme, etc. Regardons le schéma général. Tout là-haut, j'ai mon cortex cérébral avec les hermotrices et prémotrices. Le cortex cérébral. En dessous, j'ai mis ici putamen noyau codé, c'est-à-dire le néostriatum. Ça, c'est le néostriatum, bien sûr. Donc, en rouge, j'ai mis toutes les neurones GABA-aergiques, les neurones inhibiteurs. Ils sont en rouge. L'intensité, la largeur indiquant de combien ils inhibaient. Parce que si eux-mêmes ils sont inhibés, ils vont inhiber moins, évidemment. En vert, j'ai mis tout ce qui excite. Ensuite, j'ai séparé le globus palidus parce que GPE, c'est le GP externe, globus palidus externe. Je l'ai séparé du globus palidus interne. Car on va voir que ce globus palidus interne, tout en bas, c'est en quelque sorte le système de sortie des noyaux gris. C'est un peu le gicleur du système. Mais, avec lui, vous avez ici en même temps la partie réticulaire du locus nigère. Donc, locus nigère, partie réticulaire qui a la même fonction et les mêmes connexions approximativement. Voilà. Bon. Et puis, ensuite, j'ai mis la cible de tout ce système qui est le thalamus. Le thalamus, vous savez que le thalamus c'est un complexe nucléaire et parmi les noyaux thalamiques, il y en a un qui est important, qui est le VLA, le ventrolatéral, donc, qui reçoit ces connexions. Alors, pour vous, ce qui est essentiel, c'est de vous rappeler que le thalamus est le dernier relais avant le cortex cérébral. Tout ce qui arrive au cortex cérébral, habituellement, passe par le thalamus. Donc, des fibres thalamocorticales. Donc, il y a des millions de fibres thalamocorticales qui viennent soutenir l'activité du cortex cérébral. Un tonus thalamocorticale. Ça, c'est très important. C'est la flèche verte qui part du thalamus et qui est en train d'influencer toute cette activité corticale, ici, plus, plus, voilà. Et tout le jeu de ces noyaux, c'est de dire, voilà, je vais essayer de contrôler mon thalamus. Je prends un thalamus tout seul, je mets une électrode dedans, on entend ça crépite. Parce que ces noyaux ont une activité spontanée. Le problème, ça va être de savoir de combien je module l'activité spontanée. Ou bien, j'ai mon noyau qui crache tout seul sans contrôle et, broum, ça s'emballe. Vous allez voir que c'est toutes les maladies avec les mouvements anormaux ou les grands mouvements baliques dont je vous ai déjà parlé ou les syndromes corés, on verra ça. Soit au contraire, je bloque mon thalamus et à ce moment-là, toute l'activité du cortex s'effondre et je suis dans un syndrome parkinsonien avec la rigidité et puis, bon, il y a un petit tremblement en plus, une espèce de blocage, une akinésie caractéristique de ces syndromes. Et comme vous allez voir, on va s'apercevoir que, ou bien on est dans un domaine qui produit du mouvement, les mouvements anormaux et on a alors une hypotonie qui va avec, une hypotonie qui va avec, ou bien on est dans des syndromes où on a une raideur, on a une akinésie, on n'a pas de mouvement mais avec, on a une hypertonie. C'est un peu logique. Quand le tonus monte, il n'y a plus de mouvement. Quand le tonus baisse, il y a plein de mouvements. Enfin, ce n'est pas une relation de cause à effet du tout mais c'est quand on a les deux en même temps. Quand il y a du mouvement, pas de tonus. Quand il y a blocage de mouvement, il y a une hypertonie en même temps. Voilà. Alors, là-dessus, il y a deux noyaux qui viennent contrôler tout ça. Le premier noyau, c'est la partie compacte du locus Niger et le deuxième noyau, c'est le noyau sous-talamique. Alors, regardons maintenant comment ça fonctionne. Eh bien, il va, c'est Delon, dans les années, je veux dire, une vingtaine d'années à peu près, qui a montré qu'il y avait en fait deux grandes voies principales. C'est plus compliqué maintenant mais là, c'est l'essentiel. Deux grandes voies qui contrôlent votre motricité à ce niveau-là. La première voie, on va l'appeler la voie directe. La voie directe, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le cortex cérébral va exciter le néostriatum. Très bien. Excitation du néostriatum. A partir de là, qu'est-ce que j'excite ? J'excite des neurones GABA-ergiques. C'est les neurones de projection qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et ces neurones GABA-ergiques sont excités. Ils se projettent sur quoi ? Ils se projettent sur le palidome interne. Donc ici, quand la voie directe est mise en jeu, je suis en train d'inhiber le palidome interne. Je le bloque. Si vous regardez le palidome interne, qu'est-ce qu'il fait normalement tout seul ? Flèche rouge, on le voit très bien, flèche rouge. Le palidome interne, normalement, il doit inhiber le thalamus. Voilà. Ça, c'est le rôle du palidome. Il inhibe le thalamus. Mais, lorsque la voie directe fonctionne, la voie directe, elle va inhiber le palidome. Donc, elle va inhiber cette projection-là, inhiber la projection palidothalamique. Et donc, le thalamus, le tonus thalamocortical qui est là-haut, ce tonus thalamocortical, ici, il peut être, il est renforcé. Il est renforcé. Vous voyez ? Puisque là, on n'a plus d'inhibition du thalamus ou moins d'inhibition du thalamus par le palidome parce que le palidome, il est bloqué par le noyau codé. D'accord ? Ça, c'est la voie directe. La voie directe va freiner le palidome interne et donc, ça libère le thalamus. Ça le libère du joug du palidome interne qui, normalement, est un inhibiteur. D'accord ? Inhibition, l'inhibition, c'est-à-dire une désinhibition. D'accord ? C'est exactement la même chose. Voilà. Donc, une voie directe qui, in fine, va permettre de renforcer, ici, l'activité thalamocorticale. Et donc, là-haut, qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Il y a les aires corticales motrices, les aires corticales pré-motrices, la planification, le renforcement des schémas moteurs, etc. Toute la planification motrice. Donc, vous voyez que si jamais ça se libère de trop, ça peut éventuellement générer du mouvement anormal. Et c'est ce qui va se passer dans le balisme ou dans la corée. Ça, c'était la voie directe. J'arrive alors à la voie indirecte. La voie indirecte, elle est plus compliquée parce qu'il y a des noyaux intermédiaires. Donc, on va l'étudier. J'efface tout ça et je passe à la voie indirecte. Cette voie indirecte, elle commence, bien sûr, toujours par le cortex qui envoie des informations au néostriatum. Alors, tout ça, c'est très organisé. Telle région du lobe frontal sur telle partie du noyau codé sur la tête, sur le corps, etc. C'est très organisé. On excite. On excite quoi ? On excite des neurones gabairgiques de projection du néostriatum comme d'habitude. Ces neurones de projection, au lieu d'aller sur le système de sortie, le palidome interne, il va d'abord sur, comme on voit ici, le palidome externe, GPE. Et il va inhiber le palidome externe. Donc, voilà, ici, ces neurones de projection du putamen qui viennent inhiber le palidome externe. Alors, le palidome externe, on connaît, c'est du striatum, du paléo, c'est vrai, mais c'est du striatum quand même. Or, vous savez que dans le striatum, il y a des neurones gabairgiques. Alors là, malheureusement, le pauvre neurone gabairgique, lui, ne peut plus beaucoup faire son action parce qu'il est inhibé par celui d'avant. Donc, ici, on a bloqué le palidome externe et donc, on baisse l'inhibition du noyau sous-thalamique. Normalement, il est inhibé. Mais là, on a baissé l'inhibition du noyau sous-thalamique. Alors, quand je baisse une inhibition, j'arrête une inhibition. C'est une désinhibition, évidemment. Alors, mon noyau sous-thalamique, il est tranquille, il peut agir. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure sur le noyau sous-thalamique ? On a vu que le noyau sous-thalamique, il était glutamaergique. Le noyau sous-thalamique, donc, lui, il peut agir. Alors, il y va. Il n'est pas inhibé, enfin, moins inhibé, il y va. Plus, plus, plus. Voilà. Et donc, il va exciter plus fortement le palidome interne. Mais, en excitant le palidome interne, ce palidome, lui, son rôle, d'habitude, c'est du paléostriatum. Donc, il contient des neurones GABA. Et les neurones GABA du palidome, c'est de verrouiller le thalamus, inhiber le thalamus. Quand mon noyau sous-thalamique se met à fonctionner très fortement, noyau sous-thalamique, qu'est-ce que je fais ? Je bloque, pardon, pas du tout. Oui, de bloquer, au contraire, je renforce. Donc là, je renforce. l'inhibition du thalamus parce que tous les neurones GABAergiques sont mobilisés et vont inhiber fortement le thalamus. Alors là, évidemment, le thalamus, le pauvre, il est bien bloqué. Et alors, le tonus thalamocortical, il chute. Diminution du thomus, du tonus thalamocortical. Mais, à ce petit jeu, on y perd. parce que si jamais c'est pathologique et qu'on inhibe très fortement le thalamus, eh bien, on a une achinésie et on se retrouve complètement bloqué. C'est une achinésie. On ne bouge plus. Et c'est ce qui se passe dans le syndrome parkinsonien, on va le voir tout à l'heure, où l'achinésie est au premier plan. Bon, il y a un tremblement en plus qui, malheureusement, n'est pas expliqué par ces schémas. Voilà. Alors maintenant, vous me direz, ok, je viens de voir deux voies, la voie directe, donc j'ai mis le pointillé vert, bleu-vert, enfin vert, qui dit, ça c'est excitateur, enfin excitateur. La voie directe, elle a tendance à renforcer le tonus thalamocortical. Et puis, je viens de décrire la grande voie, les pointillés rouges, la grande voie indirecte, celle qui passe par le paléodrome externe, qui, in fine, a tendance à réduire le tonus thalamocortical. Voilà. Voilà l'état des choses. Et l'équilibre des deux est géré aussi par le locus niger. Alors, on va voir comment. Que fait le locus niger dans ce système ? Du moins, la dopamine. Et donc, dopamine que vous allez donner à vos patients parkinsoniens, du moins, le précurseur de la dopamine, parce que la dopamine ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, et donc, vous êtes totalement inefficace avec la dopamine, il faut donner de la L-dopa qui passe la barrière, qui se transforme ensuite en dopamine et qui peut donc agir sur la cible. Le locus niger, eh bien, va avoir deux actions par la dopamine. Regardez. Tout dépend des récepteurs dopaminergiques cibles. Alors, vous savez qu'il y a des récepteurs D0, D1, D2, etc. Enfin, vous allez le voir en pharmaco, probablement. Donc, il y a plusieurs types de récepteurs dopaminergiques. Alors, voilà les deux cibles en fonction des récepteurs. Premièrement, le système du locus niger excite la voie directe à cause des récepteurs qu'il a pour cible, excite la voie directe et, vous l'avez deviné, inhibe la voie indirecte. Inhibe la voie indirecte. Voilà. Alors, si vous réfléchissez, vous dites, mais en fait, ces deux actions vont exactement dans le même sens. Exciter la voie directe, qu'est-ce que ça veut dire ? Exciter la voie directe, ça veut dire que je renforce la voie directe, c'est, on augmente le tonus thalamocortical. On renforce le mouvement. On renforce l'activité du cortex. Donc, si j'excite la voie directe, je suis, en quelque sorte, excitateur. Je renforce encore plus l'activité thalamocorticale. C'est le rôle de la voie directe. Voilà. Si vous regardez la voie indirecte, vous vous rappelez, la voie indirecte, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait le contraire, elle inhibe. Flèche rouge pointillée, c'est le bilan global. Elle inhibe le tonus thalamocortical. Elle va dans le sens de la kinésie. Mais le locus nigère, quand il marche, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il inhibe cette voie indirecte. Il bloque une voie qui va dans le sens de la diminution. Donc, bloquer la diminution, c'est aller dans le sens d'une amélioration. Donc, d'une désinhibition, en quelque sorte. Voilà. Donc, que ce soit dans un sens sur la voie directe ou sur la voie indirecte, on va toujours dans le sens du renforcement de l'activité thalamocorticale. On renforce l'action du thalamus. Et là, on vient de toucher du doigt exactement la base, la corrélation du syndrome, donc la base physiopathologique de la maladie de Parkinson, des syndromes parkinsoniens liés à l'atteinte ici de ce locus nigère partie compacte. Alors, je pense que dans la diapo suivante, voilà, de la maladie de Parkinson, donc atteinte du locus nigère, chute de la dopamine, il y a trop d'acétylcholine en comparaison par rapport à la chute de la dopamine, tremblement, kinésie, tonie, tout ça, vous allez la prendre par cœur, vous le saurez, la sémio, tout, vous connaîtrez tout ça par cœur, il n'y a pas de problème. Et voilà, la lésion. La lésion, locus nigère, complètement, mais quand vous avez un cerveau de Parkinsonien, vous le regardez, le locus nigère, il n'y en a plus, il est dépigmenté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec la dopamine, elle localisée dans les mêmes neurones de la neuromélanine. C'est un pigment. Et donc, on les voit, les neurones. On les voit très bien, même à l'œil nu. Quand on coupe un cerveau, on voit le locus nigère. Voilà, à cause de la neuromélanine qui est colocalisée. Donc ici, j'ai lésé disparition du locus nigère. Donc, vous voyez, je n'excite pas beaucoup la voie directe. Il y a moins d'inhibition du palidome interne. Donc le palidome, il peut faire son action tranquillement. Et l'action du palidome, c'est justement d'inhiber le thalamus. Et bien voilà. Et le pauvre thalamus, il ne fonctionne plus. Chute du... tonus thalamocortical. Mais comme ce locus nigère, normalement, il bloque la voie indirecte, mais là, il ne le bloque pas. Il ne bloque pas. Donc, cette inhibition qui est là, elle peut y aller. Elle inhibe à fond. Donc, on y va. Très forte inhibition. Qu'est-ce que ça fait ? Ça bloque le palidome. Si le palidome, il est bloqué, ça libère le noyau sous-thalamique. Alors lui, il y va, il marche bien. Ça libère le noyau sous-thalamique. Puisqu'il n'est plus sous l'inhibition, il est désinhibé. Et donc, ça excite très fortement, très très fortement le palidome interne. Et bien, ça revient au même. Ça renforce l'action du palidome aussi. Alors le pauvre palidome, le pauvre thalamus, il est encore sous une pression encore plus forte, inhibitrice. Et qu'est-ce que ça donne à la fin ? Un sujet à kinétique. Puisque il y a tout le thalamus, le thalamus ne renvoie pas l'information au cortex. Il y a une chute de cet onus thalamocortical. Voilà. Akinésie, donc, dans cette maladie. Or, c'est vrai que maintenant, on peut stimuler le noyau sous-thalamique avec des électrodes. Alors, on met deux électrodes, le stimulateur sous la peau, on met en route, et claque, le malade se lève. C'est extraordinaire. C'est vraiment incroyable. Quand on voit les vidéos, c'est assez phénoménal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on bloque l'action avec la stimulation électrique. On stimule, enfin on stimule, mais on n'excite pas, on bloque. L'idée, c'est de bloquer cette grosse excitation. Si on bloque la grosse excitation, il y aura beaucoup moins d'inhibition derrière. Bon, ben ça y est, c'est bon, la kinésie, elle va disparaître. Vous voyez ? C'est un facteur pour éviter la kinésie, pour éviter le blocage du thalamus. Voilà. Voilà pourquoi on utilise ces paramètres de stimulation qui bloquent le noyau sous-thalamique. D'accord ? Maintenant, si vous faites un accident dans le dyncéphale, petit accident vasculaire, et claque, le noyau sous-thalamique est lésé. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Votre noyau sous-thalamique n'excite plus le palidum. Bon. Alors, normalement, le palidum, il doit bloquer le thalamus. Si le thalamus n'est pas bloqué, lui, il agit tout seul. Et puis là, il donne du... il donne des mouvements. Il favorise l'activité corticale. Donc, s'il y a une lésion du thalamus, il y a moins d'activité du palidum. Moins d'activité du palidum. Et donc, moins d'inhibition du thalamus. Alors, le thalamus, du coup, en plus qu'il y a la voie directe qui est en plein dessus qui l'excite, donc le pauvre thalamus, il donne des bouffées d'excitation sur le cortex. Et c'est les mouvements anormaux, les mouvements baliques, à ce moment, qui apparaissent, les grands mouvements qui prédominent aux racines et qui sont incessants. Ça, c'est le balisme. En général, vous n'avez pas un bi-balisme, c'est un émi-balisme, en général, la moitié. Ça dépend, c'est le noyau droit, le noyau gauche, contrôle latéral. Voilà. Alors, vous avez les chorés aussi. On parle beaucoup de la choré de Huntington qui est une maladie génétique. On le sait, c'est dramatique, une choré. Parce que, comme ça commence vers, bon, pas très vieux, quand même, vers la cinquantaine, par là, on peut avoir les premiers symptômes. Eh bien, et qu'on sait qu'on a une chance sur deux, les enfants ont une chance sur deux d'avoir la même chose, parce que c'est dominant. Vous voyez un peu les dilemmes que ça pose. Et en fait, ça entraîne, un, une démence, avec le pronostic vital qui est en jeu, parce que c'est des gens qui vont dépérir complètement démons, et en plus, des mouvements choréiques, des mouvements anormaux, qui sont liés à l'atteinte, essentiellement, du noyau codé, néostriatum. Voilà. Donc, là, comment ça se passe ici ? atteinte de la voie indirecte. Alors, même topo, puisque j'ai une atteinte ici de la voie indirecte, le palidome externe, lui, peut agir. Son action, c'est inhiber le noyau sous-talamique. Grosse flèche rouge qui descend, je bloque le noyau sous-talamique. En quelque sorte, je fais exactement ce qu'on fait nous avec des électrodes intracérébrales dans la maladie de Parkinson. On bloque le noyau sous-talamique. Donc, ce noyau sous-talamique, ici, ne va plus agir, laissant le palidome interne faiblement excité, je dirais même inhibé par l'autre voie, la voie directe. Donc, il y a une chute d'activité du palidome interne. Chute d'activité du palidome interne. Alors, ça va laisser le thalamus complètement désinhibé et le thalamus va pouvoir donner ces volets d'excitation thalamocorticales et ces mouvements anormaux qui sont générés, qui sont les mouvements choréiques. Quand on fait une coupe de cerveau en anapath d'un patient qui a une choré de Huntington, on voit à côté du ventricule le noyau codé complètement atrophique. C'est extrêmement caractéristique, souvent avec un ventricule qui est un petit peu dilaté à cause de cette atrophie. Voilà les exemples, ces corrélations anatomo-cliniques extrêmement importantes et qui vous font comprendre une partie au moins des symptômes de ces différentes maladies. Eh bien, on va arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Merci. Et il faudra reprendre vos esprits pour quand mercredi parce que là aussi c'est assez lourd. On aura tous les systèmes sensoriels, sensibilité, vision, audition. C'est assez dense aussi. Merci pour votre attention. Merci.